Pourquoi les Américains préfèrent-ils voir Taylor Swift en France plutôt qu'aux Etats-Unis ? Alors que Taylor Swift a donné plusieurs concerts en France, notamment à Paris et à Lyon, dans le cadre de sa tournée The Era Tour, des dizaines de milliers d'Américains ont pris l'avion et traversé l'Atlantique pour venir voir leur idole. Selon les organisateurs, parmi les 42 000 spectateurs présents chaque soir pour les concerts de la chanteuse américaine dans l'Hexagone, 20% d'entre eux proviennent des Etats-Unis, soit près de 9 000 personnes. Et il existe une très bonne raison à ce phénomène. Contrairement à la France où les prix des billets sont régulés et où la revente est limitée, les sites de revente de billets sont légaux aux Etats-Unis. Là-bas, certains revendeurs se font donc plaisir en proposant parfois des billets à plus de 10 000 euros, bien loin du prix des billets que l'on peut trouver en France qui vont de 70 à 400 euros pour les packs VIP. Plusieurs Américains ont ainsi confié qu'il était bien plus économique pour eux de prendre l'avion et de venir dans l'Hexagone pour voir Taylor Swift, tout en profitant d'un séjour touristique à Paris plutôt que de voir la chanteuse dans leur pays. Pour certains, le prix minimum aux Etats-Unis pour un seul billet était de 1 900 dollars. On reste trois jours sur place. L'avion, l'hôtel et le billet chez vous coûtent moins cher que le concert chez nous. Le calcul est vite fait. Merci la France. Merci.